Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui c'est avec le Solo 3 de la célèbre firme canadienne Arizer. Tout nouveau venu dans la gamme Arizer. Alors il y avait eu le Solo 1, le Solo 2, le Solo 3. On avait aussi le Arizer R1, R2, le petit Argo. Et puis le tout dernier avant lui c'était le Air Max. Eh bien tous ces vaporisateurs vous pouvez les retrouver sur ma chaîne des revues et des tests vapeur. Là sur cette revue ça va être donc le Solo 3. Et nous allons faire deux tests vapeur. Le test en session et puis le test à la demande. Justement c'est la grosse nouveauté chez Arizer. Chez le Solo 3 c'est le fameux mode à la demande. Alors on va voir tout cela en détail sur cette vidéo. J'espère que ça n'est pas trop long. J'ai quand même pas mal de trucs à dire. Mais bon écoutez, c'est un petit peu comme ça que ça se passe à chaque fois sur la chaîne Remlag. Alors petit unboxing. Eh bien sur la boîte nous avons quand même les caractéristiques nouvelles et améliorées. technologies de convection céramique à chauffage instantané, mode session, mode à la demande, nouveau, pré-réglage de température, contrôle précis à un degré près, système de dosette en verre XL, système d'exploitation conviviale, un petit peu usine à gaz, nouvel écran couleur, chargement USB-C, utilisation pendant le chargement, on va y revenir, jusqu'à trois heures d'utilisation par charge, chemin isolé de, bien sûr, le chemin de vapeur entièrement en verre et isolé de l'électronique, composant soigneusement sélectionné de haute qualité, conçu, fabriqué et contrôle de qualité au Canada. Conçu, fabriqué au Canada. Et là nous avons, si j'ai des yeux pour lire, conçu au Canada, fabriqué en Chine. Alors il faudrait savoir, monsieur Arizer, fabriqué au Canada ou en Chine ? Voilà. Donc il y a les deux mentions sur la boîte. Et puis nous avons aussi, de ce côté-là, session mode. Donc le mode Solo 3 offre un contrôle inégalé de trois préréglages de température. Voilà, un scrément de 1 ou 10 degrés. Et puis là, mode à la demande. Le mode Solo à la demande donne des coûts puissants et rapides. Alors ça aide sa force, sa rapidité, pour tout. Vous allez voir. A une vitesse fulgurante, la preuve. Voilà, il ne fallait que quelques instants pour... Voilà. Ou vous souhaitez du nulage massif à travers un barboteur. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est la boîte. Et puis dedans, nous avons de chaque côté, donc le vaporisateur. Et puis de chaque côté, nous avons là où il y a les deux petits stems pour l'appareil à eau et pour la risère. On va dire que c'est ça. Et puis nous avons de l'autre côté, Eh bien, les deux gros bols, toujours pareil, avec deux stems, et puis une grille, et puis on ne va pas l'ouvrir, un appareil de touillage, si on veut. Alors, on va voir tout de suite la différence entre les petits bols. Le petit bol, il est tout petit, et il n'a que quatre trous. Et le gros bol, et vous allez voir, on va se servir principalement du gros bol tout le temps. Et le gros bol, eh bien, il est beaucoup plus grand, et il a cinq trous. Ce qui est intéressant pour le tirage. On va y revenir, mais le tirage est quand même... Peut-être c'est la risère qui a un tirage le plus aérien. Et donc, vous voyez, les deux contenants, ce n'est pas les mêmes. Et on va parler encore de tout cela. Alors, bien sûr, là, je peux le dire tout de suite, là, ça fait à peu près 0,1 g. Celui-ci, c'est 0,2, voire tassé, on peut tasser, voire 0,3, un peu comme le Mighty. Donc, ça, c'est dit. Alors, nous avons aussi, on va en parler rapidement, ici, nous avons donc le chargeur. Alors, c'est un chargeur, on va dire, qui est quand même basse, comment on appelle ça ? Avec peu de watts. Ce n'est pas un chargeur rapide. Par contre, il se charge en moins de deux heures. Il a une très bonne autonomie. Tout ça, on va revenir dessus. Et je crois qu'on... Moi, je n'en ai pas. On ne peut pas charger. Alors, on peut charger avec une prise de téléphone, tout ça, mais on ne peut pas avec un super chargeur. Je crois qu'il ne l'accepte pas, à ce que j'ai compris. Voilà. Donc là, un chargeur avec son câble. On peut quand même le préciser. Ce n'est pas maintenant toujours évident. Alors, pas de notice. Alors, peut-être que c'était le mien. Est-ce que le mien, je l'ai eu un peu avant les ventes. Là, je ne sais pas. Ou alors, il y a bien un QR code, maintenant, comme souvent. Voilà. Un QR code pour avoir plus d'informations sur le solo. Voilà. Donc là, ça, c'était la boîte. Voilà. Alors, les caractéristiques de l'appareil. Je vous en ai parlé vaguement, mais on va encore en reparler ensemble. Nouvel élément de chauffe en céramique, le bas, et en inox, le tour. Alors, on le voit, ce nouveau élément en céramique, tout au fond. Il est un petit peu jaune. Il n'est pas comme d'habitude. C'est nouveau. Et puis, avec une convection, donc, optimisée. 80% convection, 20% conduction. Ça aussi, on va y revenir. Sur le papier. On va y revenir. Alors, un temps de chauffe très rapide, de 0 à 15 secondes. Bon. De mode, cession à la demande. À la demande, sur le papier. On va aussi y revenir. Voilà. Deux embouts buccaux. Alors, XL et puis L. Voilà. Le tirage, eh bien, il est quand même un petit peu plus ouvert. Surtout avec le XL. Le circuit d'air est isolé. Le tirage, donc, comme je l'ai dit, le plus aérien de la RISER. Voilà. Une grosse autonomie. Ils annoncent trois heures. Bon, je pense qu'il y a moins. Ça dépend comment ça sert. Mais vraiment, très bonne autonomie. Peut-être que ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'il n'est pas très puissant par rapport à Venti, par rapport... Mais il chauffe dur. C'est peut-être le souci. Mais... Enfin, souci, pour certains. Mais il n'est pas si puissant que ça. Et donc, il a quand même deux gros accus. 21 700. Et donc, là, c'est vrai qu'ils ont fait fort. Ça tient vraiment beaucoup. Et ça se recharge rapidement. Il paraît qu'ils se rechargent plus vite qu'ils se rechargent en moins de deux heures. Et on pourrait s'en servir trois heures. Vous voyez ? Donc, on peut s'en servir pendant la charge. Donc, à mon avis, ils se chargent aussi pendant qu'on s'en sert en charge. Garantie deux ans, l'élément de chauffe à vie. Alors, sur le mode session, il y a trois températures pré-riguelles. Ou alors, on y va un par un. On appuie deux fois. On passe sur ces trois températures pré-réglées. À la demande, il y a cinq plages de température. Et il y a cinq durées d'aspiration sur les cinq plages de température. Et c'est vrai que ça fait sa force. Il y a énormément de possibilités pour vraiment trouver ce qu'on attend de lui. Donc, il y a pas mal de fonctions pour affiner ces réglages. Comme je vais dire, c'est un peu compliqué. Au début, ce n'est pas si simple. Voilà. Et puis, la température, c'est de 50 à 220. Et puis, le temps d'utilisation, on peut le régler de 5 à 20 minutes. Donc là, là-dessus, vraiment, le nouveau logiciel, là, est vraiment sympathique. Enfin, sympathique, quand on l'a dompté, quand on sait s'en servir. Alors, écoutez, on va tout de suite voir comment il fonctionne. Eh bien, on y va. Comment fonctionne-t-il ? Eh bien, pour l'allumer, alors, c'est un vaporisateur qui n'a pas de vibration. Et puis, il a un bip bien embêtant. Heureusement qu'on peut soit le mettre pas fort, ou alors même l'enlever. Ce que j'ai fait, j'ai eu un peu de mal, mais j'y suis arrivé. Alors, on va voir comment il fonctionne. Alors, pas de vibration. Pour l'allumer, il faut déverrouiller. Dommage qu'on ne peut pas enlever ce truc-là. Donc, on appuie, on laisse appuyer trois fois. Et après, voilà, là, vous voyez, et là, il va se déverrouiller. Là, on arrive sur deux modes. Vous arrivez à voir au même temps que vous. Là, on va aller sur le mode A en session. On rentre dans le mode en session. et là, on a soit, on va peut s'en servir, soit on peut rentrer dans les paramètres. Deux paramètres différents en fonction des deux modes. Et là, on laisse appuyer là-dessus. On a l'unité, c'est en Celsius. après, on s'en va de là. On a les notifications. Ça permet là d'enlever le son entièrement. Après, le volume, c'est trois volumes différents, mais là, on le met au plus petit. la lumière, le contraste, et puis, la version, la version aussi qui est faite. Et puis, l'auto pour qu'il s'arrête. Là, moi, je l'ai mis à 10 minutes. Alors, bien sûr, pour rentrer, on fait ça et puis, on choisit. Je ne vais pas tout vous faire parce que, voilà, pour sortir, on fait back et puis, on y retourne. Voilà. Donc là, voilà. Et encore une chose, je pense qu'il faut appuyer deux fois là. Voilà. On a, on peut régler ces trois pré-réglages. Donc, si on fait ça, si on fait ça, non, si on fait ça, voilà. Là, j'ai mis le premier à, le 2 à 185. Je dis OK. Là, on refait ça. On peut régler les trois pré-réglages. Voilà. J'ai mis à 190, celui-là. J'ai mis à 180, 185, 183. C'est mes trois pré-réglages. Pour les régler, il faut appuyer en bas. Et puis, là, on appuie dessus, on les change. Et puis, quand c'est OK, on dit que c'est OK. Pour ressortir, on fait par là, je pense. On laisse appuyer ici. En principe, on doit pouvoir sortir. peut-être que c'est... Vous voyez, c'est un petit peu... Bon là, je l'ai éteint. C'est un peu... C'est un peu pas l'usine à gaz, mais là, je suis avec vous. On va le rallumer. Ce n'est pas grave. Un, deux, trois. Donc ça, c'était le mode session. Et pour le mode à la demande, on rentre dedans. Pareil, on laisse appuyer sur le côté droit. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, nous avons le temps qui est assez important. Là, j'ai mis sur cinq secondes. On peut changer. Après, nous avons la notification, pareil, le volume, l'inversion, et puis l'auto au bout aussi de dix minutes. C'est pour ressortir. Je ne sais pas comment on fait. Vous voyez, c'est un peu... Donc, on ressort de là. Là, j'ai zappé un truc. Ah, voilà, back et OK. Voilà. Et là, on se retrouve sur le... Là où je m'étais mis au début. Bon, vous voyez, c'est... Il faut le faire et puis là, avec la caméra, voilà. Donc là, on va l'éteindre. Donc, on laisse appuyer et on ressort. On peut switcher aussi de la demande et à la session. Je crois qu'il faut appuyer deux fois sur celui-ci. Vous voyez, c'est quand même... Et puis là, j'ai le faux jour. J'espère que vous voyez quelque chose. On ne va pas s'attarder. Mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on a vu donc à peu près tout ce qu'il y avait sur le papier. Et puis maintenant, on va aborder plutôt les travaux pratiques. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vous avouerai, je vais vous dire maintenant que j'ai eu et que j'ai toujours un peu de mal avec ce Solo 3. Je me suis même demandé, heureusement que sur le groupe, si le mien, et bien comme je l'ai eu avant les ventes en France, s'il est bien étalonné, parce que je trouve qu'il chauffe quand même assez fort. Et puis, j'ai l'impression d'être le seul parce que j'ai un petit peu cherché. Et bien, je suis le seul à souligner un peu qu'il chauffe quand même assez fort, que les plantes peuvent se retirer toutes seules. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça. Bon, écoutez, après, vous allez voir en conclusion, si je le mets à basse température, il fonctionne très bien. Mais je trouve qu'il fonctionne quand même un petit peu, cette nouvelle chauffe est quand même un petit peu, il chauffe vite, certes, mais je trouve qu'il chauffe beaucoup. Alors, peut-être que sa nouvelle chauffe innovante en céramique et en inox peut sûrement favoriser le pseudo-mode à la demande, il me semble un peu agressif. Alors, peut-être qu'il fallait ça par rapport à l'Air Max qui lui a vraiment une... qui est vraiment, comment on va dire, qui a une très bonne vapeur, enfin, on peut prendre son temps. Celui-ci, on va dire que c'est plutôt pour des coûts rapides puisqu'il chauffe dur, mais si on les chauffe et dure, il cuit les plantes un petit peu. Et voilà, alors, ils ont voulu favoriser ça sûrement pour leur mode à la demande, mais il peut aussi, en fin de compte, être un peu embêtant pour, si vraiment, on veut aspirer tout doucement, tranquillement. Surtout, si vous prenez votre temps, comme je le dis, pour faire votre session avec peu d'aspiration, on va dire, parce qu'il continue beaucoup à chauffer, même quand on n'aspire pas dessus. Et voilà. Et justement, on va y revenir, mais j'en arrive aussi à me demander s'il a vraiment 80% de convection. Puisque justement, si on n'aspire pas dessus, il continue quand même à chauffer, le tube aussi devient assez chaud. On va voir ça ensemble. Donc, on va voir ça lors du test à la demande, justement. Donc, voilà, il m'a un peu surpris, on va dire, pour dire, j'avais l'habitude des Arizer, eh bien, j'avais l'habitude de quelque chose quand même de plus soft, on va dire. Alors sinon, comme tous les Arizer, encore plus celui-ci, je trouve, eh bien, avec cette conception de bol à l'envers, dans la froid, c'est toujours mieux que ça chauffe un peu, eh bien, le problème aussi, c'est que quand on tasse ces plantes, eh bien, et quand ça commence aussi un petit peu à cuire, eh bien, il y a des bouts qui tombent sur cette chauffe assez agressive qui est en boue, et ça peut parasiter le goût. Bon, ça, c'était un petit peu sur tous les Arizer, mais j'ai l'impression que celui-ci, c'est un petit peu plus fort. Et du coup, il y a plusieurs solutions possibles. Alors, on peut y mettre une... On peut y mettre, on met ses plantes, et puis après, on met une petite grille. Il y en a qui font ça. Il y en a qui peuvent se confectionner un petit liquid pad. Pareil, on le met après, comme ça, on est sûr que ça ne tombe pas. Alors, on va le faire sans rien puisque comme on ne nous donne rien, je vais le faire comme un utilisateur qui vient d'avoir sa boîte. Ou alors, on met encore une grille un peu plus fine. Il y a plusieurs petites solutions pour aider. Ou alors, on peut se permettre de tasser son bol assez fort quand même sur cet Arizer, vu qu'il est assez aérien, enfin, on va dire un tirage pas trop serré. On peut aussi ne pas trop broyer ses plantes, aussi. mais je trouve que si on ne voit pas assez ses plantes, ça a tendance à passer sur les côtés l'air et puis, c'est un petit peu la vape un peu moins, mais pas aussi bonne. Ou alors, on peut aussi forcément se servir pour l'appareil à eau. Et là, justement, quand on le met et qu'après, on le met sur un appareil à eau, là, justement, ça ne peut pas tomber puisqu'on est à l'envers. Ah oui, ce que je ne vous ai pas fait voir, c'est que on le met comme ça, ça va tourner tout seul, comme le Air Max, à vrai dire. Donc, voilà toutes ces solutions pour ne pas que les plantes tombent au fond, qui peut parasiter le goût. bon. Et un autre point qui est important sur celui-ci, comme toujours, j'ai l'impression que la chauffe céramique est assez puissante, eh bien, je conseille, personnellement, de laisser au moins, sur la fiche constructeur des Arizer, on dit qu'il faut laisser un millimètre d'espace entre le mou et ses plantes, un ou deux, et moi, je conseille carrément cinq. C'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser pour une session normale ce bol-là, plutôt que le tout petit, puisque si on laisse encore 5 millimètres, ça fait vraiment du micro-dosing. Mais pourquoi pas ? Et puis, on peut tasser un petit peu. Là, c'est ce qu'on va faire, on va laisser 5 millimètres, on va tasser assez fort une plante moyennement hachée, et puis, on va voir ce qu'on va voir. Et puis, je vais vaporiser d'habitude, je vaporise assez haut avec tous mes vaporisateurs, avec celui-ci, je vaporise très bas, et le tube chauffe de plus en plus, c'est pour ça qu'il y a pas mal de conduction, on va y revenir, et du coup, on a à peine besoin de monter en température. Alors, bien sûr, si on veut faire des coups rapides, on n'arrête pas d'aspirer, on n'arrête pas de monter, on fait avec un bol énormément d'aspiration, je crois que sur le groupe on peut monter avec un bol à 60, 70, et là, en plus, je crois que j'en parle, eh bien, comme on aspire très souvent, ça monte moins en température, et du coup, on cuit moins vite ces plantes, donc, je vais en parler maintenant, mais je le dis en conclusion, ce vaporisateur, je crois, ça adresse aux gens qui aiment bien le speed, c'est-à-dire, on aspire, on aspire, on aspire, on montre, on aspire, on aspire, pouf, on se fait des coups rapides, c'est très bien, mais pour quelqu'un qui s'écroule devant son canapé, comme moi, eh bien, on se réveille, il est déjà fini, sans même vraiment qu'on l'ait utilisé, j'exagère, mais voilà, et justement, je crois que je le dis, voilà, ne pas hésiter à laisser c'est 5 mm, je l'ai dit, il ne faut pas trop s'approcher d'éléments de chauffe, voilà, alors, on va, on va, on va, je regarde si j'ai tout bien dit, voilà, alors, on va remplir le bol XL, c'est celui-ci, on va y mettre des plantes pas finement broyées, alors, on peut quand même en mettre, quand on me dit 0,2, si on met du 0,2, si on le retourne, il y a tout qui se casse, la figure, donc, il faut, même si on met du 0,2, il faut tasser, ou donc, comme je vous ai dit, mettre des petits, dommages, justement, qu'Arizer n'ait pas pensé à faire un petit système de clapets, de je ne sais pas quoi, donc là, je tasse, parce que si on en met jusqu'au bout, on arrive à avoir des points noirs un petit peu sur le dessus, et pour ceux qui connaissent, qui me connaissent, je n'aime pas du tout, alors, attendez, je cherche des bouts, voilà, je ne ferai pas toute la session, peut-être qu'un jour, je ferai une session complète, voilà, vous voyez, je laisse quand même beaucoup, et puis, bien sûr, là, par exemple, je serai tout seul, j'aurai mis mon liquid pad, alors après, c'est vrai qu'il y a de la scie qui rentre dans le système, ce n'est pas si bien, puisque, en principe, ça, c'est que du vert, je vais en mettre un petit peu plus, pour un peu plus tasser, parce que, je vous dis, quand il en reste, au fond, là, du bol, c'est très désagréable, mais c'est bizarre, parce qu'avec les autres Arizer, j'avais trouvé, c'était moins, peut-être parce que celui-ci, comme il chauffe plus, on a vite le goût, qu'il est tout de suite moins bon, allez, là, je l'ai tassé assez fort, je le mets, alors, c'est sûr que si, je le mettais sur un appareil à eau, eh bien, je suis à l'envers, et il ne peut pas y avoir ce problème-là, donc, écoutez, alors là, on va faire mode session, alors le mode session, pareil, il faut appuyer, il faut, voilà, il se déverrouille, là, je vais en mode, en haut, ça c'est simple, la session, c'est assez facile, enfin, une fois qu'on a tout réglé, là, j'ai un, voilà, ah, comme ça, vous voyez mieux, moi aussi, comme ça, il faut que je passe, on y va, là, j'appuie dessus, alors là, je suis à 3, ah, je l'ai bougé, mais ce n'est pas à 3 que je veux aller, donc, j'appuie, deux fois, voilà, là, je suis à 1, à 180, c'est mon pré-réglage, hein, donc, en principe, il arrive comme ça, et on va commencer, alors, on pourrait même, pour les saveurs, commencer encore plus bas, à 175, il accepte vraiment, nous, on va faire à 1, à 180, on appuie en haut, là, il dit qu'on est bien à 180, et là, non, ce n'est pas ça, et là, et là, il monte, je vous dis, c'est un peu, pas usine à gaz, alors, regardez, il va monter en 5 ou 10 secondes, ça dépend de sa température, et là, donc, sa force, c'est qu'il monte très rapidement, là, nous sommes à 180, et là, nous sommes prêts, pas de vibration, alors, bien sûr, on peut le laisser quelques secondes en plus, et là, on peut, aspirer, donc, c'est une aspiration longue, comme chez Arizer, enfin, assez longue, assez, pas, assez douce, pas très forte, et puis, et puis, on y va. Alors, à basse température, le goût est vraiment très, très bon, comme la gamme Arizer, il n'y a pas de souci, si on n'a pas d'éléments parasites qui tombent, si on met son bol, assez, si on fait attention à ne pas aller trop bas, et si on démarre pas trop bas, il est vraiment parfait, voilà, moi, je l'aime vraiment, mais je vous dépasse pas 190 avec mon Mighty, je commence à 190. c'est un vaporisateur, je pense, voilà, ils le disent même sur la notice, pour tirer des coups, excusez-moi, rapidement, c'est-à-dire qu'on ne repose pas là, et puis on revient, on ne repose pas, et puis on augmente, comme on pourrait faire même avec un Mighty, là, on enchaîne, on enchaîne, et là, vraiment très, très bonne saveur. Et, en le laissant à 180, je pourrais presque finir ma session, parce que, on va y revenir sur la convection et conduction, tout à l'heure, là, mais, je pense qu'il a beaucoup plus de conduction, et la conduction ne fait que de venir petit à petit. Et là, vous voyez, on est en mode dark. Il suffit de rappuyer là, pour qu'on revienne, donc il a un mode, et puis si je retourne, voilà, on est tout de suite à l'envers. On y retourne, alors il faut un peu le maîtriser. Moi, je vous dis, j'ai un peu de mal, j'ai voulu faire comme le Mighty, eh bien, vous voyez, là, on aspire, on aspire toujours, là, vous voyez, je suis toujours à 180, et j'ai de plus en plus de vapeur, puisque ça, après, d'ailleurs, quand on l'enlève, il faut faire attention, parce que c'est très, très chaud. on y retourne. Alors là, si je voulais, je pourrais, le monter d'un cran, je vais aller à 180, j'y vais, et si j'appuie deux fois, je vais tout de suite, je vais tout de suite, voilà, à 185, à au numéro 2. Je vous dis, bon, après, vous pouvez y aller un par un, et puis si je vais, si j'appuie encore deux fois, je vais au numéro 3, c'était mes trois premières sélections. Toujours très bon goût, voilà, c'est comme ça que je l'apprécie. Et je trouve que comme ça, quand même, il est quand même assez sympathique. Je pense, je me répète, qu'il faut éviter de le poser, là, j'ai 10 minutes, et puis, de dire, bah tiens, je vais, je fais un truc, puis je reviens, parce que j'ai remarqué que l'herbe continuait à rôtir, quand même, assez vite. Peut-être plus qu'un mighty. Allez, on va faire le 3, donc je rappuie deux fois. voilà, bon là, c'est 149, 189, parce que sans faire exprès, je vais dérégler d'un cran, tout à l'heure. Là, je suis à 3, à 190, et je n'irai pas plus haut, et je finirai ma session. Je n'ai pas envie d'aller plus haut, et je n'irai pas plus haut. Bon là, bien sûr, il en reste. La saveur est bonne, il n'y a rien à dire, en session, voilà, on va s'arrêter là. Donc là, on va l'éteindre, on laisse appuyer. Et là, en laissant appuyer, vous allez voir, même à la demande, on peut refaire encore 2, 3 aspirations sans problème. OK. Là, on regarde, et là, rien n'est tombé. Voilà, pas de goût parasite. Là, un AVB sans point noir. on voit qu'il est encore très 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 marrant clair, vert. Donc là, vous voyez, on a, là on pourrait continuer, on monte encore un peu, si on veut, ou pas, enfin voilà, on fait son affaire, donc, voilà, ces petites choses que j'ai, il faut quand même y penser, pour que ça soit nickel. ouais, vous voyez, il est encore vraiment, il est encore vraiment très 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 vert clair. Ça, c'était pour le mode à la session. Alors, on va maintenant le remplir pour le mode. Alors là, je ne sais pas si je vais faire l'essai, parce qu'il faut que je change, mais les paramètres, puis, on va le remplir. Donc ça, c'est fait. Alors, ok. Hein, donc, ça va, alors, on n'a pas besoin de le monter trop haut, ça devient moins beau. En plus, le tube au niveau du four chauffe énormément. Un gros effet de conduction. Gros effet de conduction. Voilà, comme je disais, là aussi, j'ai des doutes sur les 80% de convection mis en avant, et que 20% de conduction, je n'y crois pas beaucoup. Alors, on va en reparler sur le test à la demande. Voilà, donc, on a vaporisé à 180, à 185, et la session était très bonne. Alors, la conclusion, eh bien, il ne faut pas trop traîner, sinon, comme je l'ai dit, la plante peut retirer toute seule. Le fait d'aspirer souvent, aussi, aide à refroidir ce bol qui chauffe quand même assez fort. Et, au-dessus de 200 degrés, vous pouvez y aller, mais il ne faut pas s'endormir dessus, puisque, ça va avoir tendance à, quand même, à chauffer. Je pense que c'est justement, là, on va y arriver sur le monde, à la demande, où ils ont fait quand même une chauffe quand même assez forte. Mais, en faisant ces réglages-là, moi, je trouve qu'il est parfait, en ne les faisant pas. Au début, je ne les faisais pas, j'allais les 2 mm, il y a des bouts qui tombaient, c'était, j'ai eu un peu de mal au début, mais j'ai toujours du mal. il ne faut pas croire qu'on a pris un vaporisateur, surtout comme celui-ci, en une semaine. Et, en plus, j'ai été quelques jours pas en forme, donc, ça n'a pas aidé, et je ne suis pas toujours en forme, d'ailleurs, ça n'a pas aidé pour mes tests. Alors, là, on va le remplir, déjà, ça sera fait, et on va passer au mode à la demande. Alors, ou plutôt au mode à la session rapide, voire ultra rapide, malheureusement, ce n'est pas un vrai mode à la demande. On va voir cela. Alors, voilà, je voulais faire le petit test, mais on ne va pas le faire, mais je vais vous le dire, on le remplit, on ne va pas le faire, parce qu'il faut tout régler, ça va prendre un temps fou. Je l'ai fait sur, et une autre personne aussi l'a fait sur Tariq, qui a une petite chaîne, d'ailleurs, canadienne. Eh bien, on l'a fait tous les deux, c'est-à-dire qu'on le remplit, on le met à 190 pendant 30 secondes, 25 secondes, c'est le maximum, on n'y touche pas, on le laisse. Donc, en principe, avec un TinyMight, pure convection, si on n'y touche pas, et si on n'y appuie pas sur le bouton, et si on n'aspire pas, il ne se passe rien. Et avec celui-ci, sans aspiration, eh bien, le bol est écuit, et en plus, il y a des petits points plus foncés sur le dessus, ce qui nous prouve, peut-être que vraiment, je ne peux pas le faire, que ce n'est pas un pur mode à la demande, puisqu'il rôtit ses plantes sans qu'on s'en serre. En principe, un A à la demande, c'est simplement quand on s'en serre, que l'air, comme c'est un pur convection, l'air traverse les plantes, ne chauffe pas le bol, et puis, on le pose, comme le bol n'est pas chaud, les plantes, et comme de l'air ne traverse plus le bol, et bien, la plante ne peut plus cuire. Avec celui-ci, eh bien, sans même aspirer, donc, forcer la convection à monter, eh bien, le bol se rince en 30 secondes. Donc, 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 on a remarqué, et puis, ce n'est pas un vrai à la demande, puisque, on a des micro-sessions, on l'a réglé, je vais vous dire comment je l'ai réglé, et donc, allez, on va faire comme ça, et on l'a réglé, là, je l'ai réglé, donc, voilà, on le remplit, donc, j'avais fait un petit test, on le règle sur 15 secondes à 190 degrés, parce que si on le fait sur 25 secondes à 220, là, c'est terrible, on l'allume, il chauffe, et là, on a 15 secondes pour faire des aspirations, mais, en fin de compte, alors, on a bien plus, on a même voire une minute, on va faire ça ensemble, c'est-à-dire que même, là, je l'ai réglé à 180 degrés pour 5 secondes d'aspiration, donc, c'est à peu près une ou deux, eh bien, je peux en faire 4 ou 5, parce que même quand il est éteint, on peut continuer à en faire, ça veut dire ce que ça veut dire, pour les connaisseurs, peut-être que là, je m'embrouille, mais c'est comme ça, alors, donc, voilà, il va continuer à chauffer, même éteint, et sans même qu'on aspire, alors, comme je vous disais, un petit rappel, le mode à la demande, lui, comme le Teeny Mike, ou même comme, lui, il a peut-être un tout petit peu de conduction, voilà, donc, en principe, le bol est froid entre deux aspirations, là, on fait son mode à la demande, eh bien, le bol est bouillant, voilà, donc, c'est pas tout à fait, tout à fait, ce qu'on nous dit, alors, avec le solo, voilà, donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas que 20% de conduction, parce que même en 15 secondes à 190, ça devrait être encore assez vert, voilà, alors, on devait le faire, je ne le fais pas, ça chauffe dur, voilà, ce petit test nous permet de s'apercevoir, ce n'est pas un mode à la demande, peut-être qu'en enlevant le tube, à chaque, au bout de 5 secondes, on enlève le tube, mais là, on n'est plus sur, avec n'importe quel vaporisateur, si on enlève le bol à chaque fois, forcément, on n'est plus sur du vrai à la demande, voilà, alors, là, on l'a réglé, je vais vous faire voir quand même, là, on va l'allumer, ça, c'est un peu embêtant, voilà, là, on va sur le mode à la demande, là, je suis sur la position 1, qui est 180, là, je suis sur la position 2, qui est 190, là, la position 3, qui est 200, position 4, 210, position 5, 220, là, je me remets à la position 1, 180, et là, je l'ai réglé tout à l'heure dans les paramètres, sur 5 secondes, c'est-à-dire qu'il va chauffer, et les barres vont descendre pendant 5 secondes, et si je l'avais mis dans les paramètres à 30 secondes, par exemple, il aurait, il serait, ça serait descendu, mais barres en 30 secondes, là, j'ai fait le minimum, 180, c'est la plus basse température, et au mode 1, le mode 1, c'est 180, c'est la plus petite température, et dans les paramètres, j'ai mis 5 secondes, et bien, vous allez voir que même après avoir aspiré les 5 secondes, je peux encore aspirer pendant une minute, ça veut dire qu'il chauffe, ça veut dire que je ne peux pas aspirer mes 5 secondes, le poser, puisque là, il continue à chauffer, pas comme un tini-mac, justement, c'est pour ça que c'est des toutes petites sessions, certes, où on tire, on aspire, 4, 5 aspirations à la suite, mais, et d'ailleurs, ça doit refroidir le bol, heureusement, à mon avis, c'est aussi pour refroidir le bol, et on peut le faire deux fois de suite sur un bol XL, c'est-à-dire qu'on tire 5 aspirations en une minute, on le pose, et on peut revenir, regardez, on va le faire, alors là, on appuie, là, voilà, là, il chauffe, voilà, là, il va être prêt, là, et là, il redescend, et c'est pendant ces 5 secondes que j'aspire, alors là, ça devrait être fini, je l'ai fini, je le pose, et bien non, parce que vous allez voir, je continue d'aspirer, regardez, et le goût, il est quand même parfait, regardez, et pourtant, il est éteint, donc, il est très bien, le goût est parfait, là, pendant ces 5 aspirations, regardez, celui à 5, il est éteint, et justement, je pense qu'il faut le faire, pour justement, refroidir le bol, là, on va dire que c'est ok, voilà, je le pose, alors là, vraiment, je crois que c'est avec vous, puis j'ai changé aussi de plante, vraiment, la session, je ne, je vais être moins, comment dirais-je, sévère, que je voulais l'être, parce que la session était très bonne, et là, alors voyez, on est toujours sur 1, mais on est éteint, pendant, et là, ça dure 10 minutes aussi, le temps de, où je peux, où je vais pouvoir faire ma session, à la demande, quoi, et en fin de compte, là, j'ai fait mes 5, 6 aspirations, qui étaient excellentes, je le pose, et là, je m'en vais, donc j'ai fait, un à la demande, de 5 à 6 aspirations, à la suite, là, je recommence, donc là, on va dire, que je l'ai refroidi, en aspirant, il a chauffé un petit peu plus, avec, sûrement, de la conduction, donc c'est pour ça, que j'ai du mal à croire, que c'est de la, 80% de convection, et là, et là, je peux, respirer, pendant les 5 secondes, alors, j'espère que ces 5 secondes, ça me paraît, ça me paraît, on va vérifier vite fait, hein, donc là, hop, il s'éteint, donc je devrais, avoir fini, oui, c'est 5 secondes, j'ai fait 5 secondes, 180, et là, il est en train, l'air de rien, de, de chauffer, malgré que ce soit éteint, là, je refais ma deuxième, et donc, pour voir si on était vraiment, ah, là, je l'aime bien comme ça, donc on est à 180, et là, si on appuie deux fois, non, alors, c'est pas ça, si on laisse appuyer, pardon, et on va voir le draw time, ah oui, mais on était à 25 secondes, autant pour moi, c'est pour ça que je trouvais que c'était long, voilà, j'ai dû changer, voilà, au départ, je l'avais fait pour 5 secondes, donc, eh bien, écoutez, vous avez bien vu, là, écoutez, on l'a fait sur 25 secondes, mais, donc, j'ai pas pu vraiment vous faire voir, on va le faire encore, les 5 secondes, là, on l'a mis à 5 secondes, et là, on est à 180, enfin, vous avez vu le système, on va quand même dire qu'on tire plusieurs aspirations, là, pour, comme il était à 25 secondes, il a marché parfaitement, voilà, écoutez, il est parfait, c'est peut-être pas ça que je voulais vraiment vous faire voir, mais comme j'ai dû, tout à l'heure, changer sans faire exprès, les, là, voilà, donc là, je suis bien à 180, avec le petit 1, et on vient de regarder, j'ai descendu à 5 secondes, là, on s'aperçoit que il est encore vert, écoutez, vraiment, voilà, il est vraiment encore, il y a encore vraiment de quoi faire, eh bien, peut-être que j'ai fait aussi des essais, j'ai fait des essais, on va dire, avec plus, on va dire, la fin d'un paquet, et je pense que c'est un appareil, pour être bonifié, qui a besoin aussi d'avoir, une certaine qualité, parce que là, avec vous, je crois que c'est, et tant mieux, tant mieux, oh là là, c'est la première fois, que je me fais une session, et une autre, alors on était, par contre, on a fait 25 secondes, mais on était bien, à 181, là, je m'étais trompé, juste sur, mais je vais quand même vous refaire voir, le bol est chaud, mais je suis agréablement surpris, et j'en suis très content, parce que je me disais, quand même, donc là, pareil, on est toujours loin, du, il n'y a rien dedans, là, on est à 1, voilà, on y va, donc là, c'est bien 5 secondes, je trouvais que ça redescendait aussi, vous allez voir comment ça redescend plus vite, je vais quand même vous faire voir l'effet, voilà, là, il est prêt, et regardez, regardez les barres, voilà, et là, et là, ça veut bien dire qu'on n'est qu'à 5 secondes, et là, je devrais m'arrêter, vous avez la peine chauffée, donc là, je n'ai vraiment que de la saveur pure, mais là, écoutez, il marche très bien, vous voyez, il y a un peu de fumée, par, oh là, oh, qu'est-ce que j'ai dit là, oh là là, Rémi, je vais un peu déstabiliser, un petit peu de vapeur, de toute façon, ça ne change à rien que tout à l'heure, malgré que toutes les barres soient descendues, j'ai continué, j'ai continué, ça a pendant 25 secondes bien sûr, j'ai fait une ou deux aspirations, mais après, il s'avère qu'il était éteint, j'ai continué encore, à faire des aspirations, ça veut quand même dire, que même éteint, on peut continuer, il chauffe encore, donc, il n'est pas complètement éteint, voilà, j'espère que vous avez quand même compris, mais vraiment très très bien, vraiment, je change mes dires, sur ce, ma conclusion va être un peu différente, donc là, la VB, il est nickel, eh bien écoutez, pas si mal à basse température, en dessous de 190 degrés, là par contre, je reste un peu sur ma position, ça fait vraiment une très très bonne saveur, et une vapeur qui peut même être épaisse, sans problème, une vapeur visible, après je trouve que c'est un peu moins bien, mais voilà, c'est peut-être aussi que ça dépend aussi de ce qu'on met dedans, alors on peut mettre une grille ou un liquide pâte, comme je dis, pareil à haut pour les miettes, laisser un bel espace, pour ne pas avoir, deux points noirs, là c'est vraiment très très bonne saveur, voilà, je crois que c'est la orange, de Monsieur Monkey, qui est excellente, et donc, voilà, je disais un petit peu déçu, mais je ne le suis pas, il y a quand même pas mal d'innovation, in extremis, je change de conclusion, donc il est à 300 euros, avec le code REMLAC sur LCV, merci LCV, je suis content d'avoir un partenaire, pour le groupe, pour la chaîne, aussi coopératif, et aussi professionnel, pour tous les membres du groupe, et de la chaîne, merci à eux, bonjour au staff, une bonne équipe de passionnés, voilà, tac tac, alors peut-être une vidéo prochainement, avec les résines et les concentrés, et les appareils à haut, à l'envers, ça doit être aussi très sympa, et puis forcément, si à l'envers, on ne peut pas, on ne peut pas, abîmer son bol, c'est toutefois, son appareil, c'est toutefois, du concentré rentrer dedans, puisqu'il est à l'envers, donc on va faire ça, un de ces quatre matins, voilà, alors c'est plutôt quand même, un vaporisateur, pour des coups rapides, vous avez vu là, en mode session, bon on y va, on peut se finir, son bol, en mode à la demande, on en fait 4, 5, 6, à la suite, et c'est presque mieux, parce qu'au moins, on refroidit son bol, puisqu'il continue de chauffer, donc voilà, comme ça, je pense que c'est pour des coups rapides, et ils le disent en plus, donc puisqu'ils le disent, voilà, il n'y a pas de soucis, par contre, si on veut prendre son temps, si on le met à 200 degrés, pendant 15 minutes, et puis si on le laisse, en mode session, et puis si on le laisse, comme ça, sur le côté, et bien au bout de 10 minutes, tout est, peut-être que c'est un peu pareil, aussi avec les autres vaporisateurs, enfin voilà, bon, voilà, donc prochaine vidéo, peut-être avec lui, et puis j'en aurais encore mieux essayé, je pourrais vous le dire, voilà, et bien écoutez, j'espère que c'est pas facile, à rentrer dans les modes, une petite usine à gaz, j'ai pas voulu tout me faire voir, parce que c'est un peu compliqué, travers, j'espère que vous avez quand même suivi, donc oui, je le conseille, voilà, j'ai trouvé vraiment que, là, avec vous, il a vraiment fait, ou alors, j'ai progressé, pour comprendre cet appareil, qui est quand même, avec toutes ces petites différences de température qu'on peut faire, de longueur d'aspiration, tout ça, ça fait quand même un vaporisateur assez complet, lui était aussi à la demande, et aussi de ces deux modes, le Legacy aussi deux modes, mais trois vaporisateurs, complètement différents, et là, vraiment, je me suis réconcilué avec lui, autant par les saveurs, et puis, voilà, je rejoins l'ami Taric, j'ai eu quelques différents, en disant, oulala, ça chauffe, ça chauffe, et là, je rejoins, je crois que j'ai enfin cerné la bête, j'ai beau avoir essayé plus de 100 vaporisateurs, j'ai toujours un peu de temps, c'est pour ça, les novices qui s'achètent un vaporisateur, et qui se disent, j'y arrive pas, j'y arrive pas, mais c'est normal, j'ai 7 ans de vaporisation, je fais des tests tout le temps, je n'y arrive pas, toujours, bien, de suite, alors, bien sûr qu'il faut une période d'apprentissage, pour comprendre la vaporisation, et pour les novices, pour comprendre son vaporisateur, je vous dis, c'est pour ça qu'il y en a plein qui arrêtent, et qui ne devraient pas, parce qu'ils n'ont pas passé le cap de la compréhension, de cette philosophie, et puis de ces vaporisateurs, parfois pas capricieux, mais à connaître, voilà, allez, je vous dis à la prochaine, salut !